Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse nous arriver une chose pareille. Je pense qu'elle ne s'est pas rendue compte du danger. Il n'y avait pas d'armes du crime, il n'y avait pas de caméra de surveillance. Tout ce qu'on avait, c'était des preuves indirectes. On s'est dit que le meurtrier allait s'en tirer. Mais Linda et moi, on s'est fiancés environ un an après notre rencontre. On a acheté une maison et en 2012, on a décidé de se marier à la mairie de Tauzen. On était entourés de notre famille et de nos amis. Elle était sur un petit nuage. Elle était vraiment heureuse. Quand j'ai rencontré Melinda, c'était l'assistante d'un gérant d'immeuble. Elle faisait très bien son travail, alors elle est devenue gérante. Ses patrons lui avaient proposé ce poste en espérant qu'elle aide la communauté, à être plus soudée. La promotion de Melinda ne m'a pas surpris. Je savais que ça arriverait. C'était une fille brillante. Elle aimait parler avec les gens, elle leur donnait de l'importance. On se contactait souvent. On vivait à 5000 kilomètres l'un de l'autre, mais on restait très proche. Deux ou trois fois, Melinda m'a dit très clairement qu'elle voulait démissionner. À chaque fois, je lui disais qu'on n'abandonnait pas devant la difficulté. Quand ça devient compliqué, on arrange les choses. Je lui disais de garder des traces de tout, de prendre des notes et de les faire passer à ses supérieurs. Melinda était responsable de tout ce qui se passait dans la résidence. Elle s'occupait du marketing et elle gérait aussi les plannings des agents de maintenance. Dans une résidence aussi grande, il fallait toujours régler les problèmes des locataires. Elle travaillait beaucoup. Elle faisait tout pour que les locataires soient bien chez eux. S'ils avaient des soucis, elle les réglait le plus vite possible. S'il y avait des problèmes liés à la sécurité, elle s'en occupait tout de suite. Les gens n'avaient pas à se plaindre de Melinda. Elle était appréciée de presque tout le monde. Rassan était l'agent d'entretien de la résidence. C'est lui qui s'occupait des réparations. Rashaan vivait dans la résidence avec sa femme et ses deux enfants. Il payait un loyer très avantageux. Au début, Melinda voulait insuffler un vrai sens de la communauté dans cette résidence. Au lieu d'avoir des gens qui vivaient les uns à côté des autres, elle a essayé de les rassembler en créant un site internet et en organisant des villes greniers. Petit à petit, elle transformait la résidence en un vrai lieu de vie. Quand elle a accepté le poste, le projet est devenu son bébé. Ça lui tenait à cœur de faire du bon travail et de réussir. Alors quand il se passait quelque chose à la résidence, c'était comme si c'était chez elle. Elle voulait faire son travail correctement, mais elle n'avait ni les moyens ni le personnel pour y arriver. Elle avait l'impression de devoir se débrouiller toute seule. Un jour, Melinda m'a raconté qu'un type imposant était entré dans son bureau. Il s'est penché au-dessus d'elle en criant, à cause d'un retard de loyer ou je ne sais quoi. Elle me disait qu'elle était intimidée. La plupart des locataires étaient des hommes très imposants, de vraies armoires à glace. À sa place, tout le monde aurait eu peur à l'idée de devoir expulser quelqu'un. Maïra était la femme de ménage de la résidence. Après les déménagements ou les expulsions, c'est elle qui faisait le ménage dans les logements, pour les préparer à l'arrivée des nouveaux locataires. Stéphanie avait été embauchée parce que Melinda ne pouvait pas travailler 7 jours sur 7. Elle allait à la résidence le week-end, quand le bureau devait rester ouvert pour des arrivées ou des départs. Et quand Melinda prenait des jours de congé, elle l'a remplacée. Quand Stéphanie remplaçait Melinda, il y avait souvent des plaintes. Le bureau n'était pas ouvert aux heures habituelles, ou alors personne ne répondait au téléphone. Ce n'était pas normal. Quand Stéphanie était au bureau à la place de Melinda, rien n'était fait correctement. David était le responsable régional de Melinda. C'était son supérieur direct. C'était le genre de patron à chercher un coupable au lieu d'aider son équipe. Quand Melinda parlait de ses problèmes avec Stéphanie, David avait tendance à faire la sourde oreille. Stéphanie a fini par être licenciée à cause de son absentéisme et de ses retards. Elle n'était pas concentrée sur son travail. Elle était souvent à droite ou à gauche, alors qu'elle devait être au bureau. Je lui ai dit que Stéphanie a été fautive. Quand on se fait licencier, il faut se regarder dans la glace et se remettre un peu en question. Ce matin-là, je l'ai réveillé. C'était un matin comme les autres. Je lui ai dit que je l'aimais, je l'ai embrassé, je suis parti bosser. On avait prévu de partir en vacances. Ça aurait été notre voyage de noces. Mais on n'a pas eu le temps de le faire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une amie m'a passé un coup de fil au bureau. La femme de ménage l'avait appelée pour lui dire qu'elle avait retrouvé Melinda pleine de sang. J'étais sous le choc. Je me suis mis à appeler Melinda en boucle. Je ne pensais qu'à une chose. Raccrocher, prendre la voiture et la rejoindre le plus vite possible. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Après l'appel au service d'urgence, des dizaines de policiers ont été déployés sur les lieux. Il y a d'abord eu des patrouilles et puis ils ont été rejoints par les enquêteurs. de détectives. Tom, take a look. Melinda Schaefer, 29. Employé comme un propriétaire complexe. Les enquêteurs ont décrit une scène très violente. Il y avait du sang partout dans le bureau. Ça, c'est une photo de la scène de crime. Il y avait du sang sur les stores et les rebords de fenêtres. La corbeille à papier était retournée et le fauteuil de bureau renversé sur le côté. J'imagine ce que Melinda a vécu dans ces derniers instants. Elle s'est défendue jusqu'à la mort. J'ai du mal à imaginer ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. C'est impensable. Sur la scène de crime, on a tout de suite remarqué des traces de nettoyage. Sur le sol, il y avait des traces de chiffon très distinctes. On a essayé de faire des prélèvements ADN, mais malheureusement, les résultats n'étaient pas concluants. Quand on n'a pas de preuves directes, comme de l'ADN ou des preuves scientifiques, il faut chercher ailleurs. Du côté du mobile ou des circonstances du meurtre. Je me suis garée devant la résidence. Et il y avait un ruban jaune, tout autour de l'entrée pour accéder au bureau de Melinda. Il y avait plusieurs personnes devant la porte. Les journalistes étaient déjà là. Je voulais entrer dans l'immeuble, mais je savais que je ne pouvais pas. Les policiers sont sortis pour m'annoncer qu'elle était morte. Je suis resté sous le choc. Comme si j'avais pris un coup de massue. Je ne vois pas comment décrire ça autrement. C'était comme si une armoire à glace m'avait mis un coup de poing dans le ventre. La plupart du temps, dans ce genre de cas, la police soupçonne d'abord le conjoint. Ils voulaient savoir qui était au bureau avec elle et à quelle heure je l'avais contactée. Je leur ai montré les textos qu'on a échangés la dernière fois qu'on s'est parlé. C'était vers 9h15 ou 9h20. Elle m'a envoyé un texto parce que j'étais de mauvaise humeur la veille. On en a discuté un peu. Elle m'a dit « Passe une bonne journée ». Et j'ai répondu « Toi aussi ». Elle m'a renvoyé un emoji qui tire la langue. Et c'est le dernier message que j'ai reçu. Ok. Je suis là. Tom ! Quand David est arrivé à la résidence pour sa réunion, il est tombé sur les équipes de police. Je pense qu'il a eu du mal à y croire. Il venait d'arriver et il ne comprenait pas ce qui se passait. David a aidé les policiers à passer en revue les dossiers du bureau. Ça a été très important pour l'avancée de l'enquête. Au départ, il n'y avait pas de suspect en particulier. Alors, la police soupçonnait tout le monde. Sur la scène de crime, les policiers ont mené ce qu'on appelle une enquête de voisinage. Ils sont allés voir les locataires de la résidence pour savoir si quelqu'un avait vu ou entendu quelque chose le matin du meurtre. Kevin était un des locataires de la résidence. Sa maison se trouvait juste à côté du bureau de Melinda. Ce matin-là, Kevin devait faire remorquer sa voiture. Il est sorti un peu avant dix heures en attendant l'arrivée de la dépanneuse. Les enquêteurs voulaient l'interroger parce que c'est lui qui avait appelé les secours. Et quand ils lui ont demandé pourquoi il avait appelé les services d'urgence, il leur a dit qu'il attendait dehors au moment du meurtre. Je ne crois pas que Kevin ait fait partie des suspects. Il avait juste voulu aider. Il avait croisé Myra paniquée et il l'avait aidée en appelant la police. Dès le début, il a coopéré avec les enquêteurs et il a accepté qu'on l'interroge au poste. Kevin est le genre de voisin que j'aimerais avoir. C'est quelqu'un de très observateur. Le matin du meurtre, il n'a pas vu de voiture inhabituelle dans la résidence. Il a expliqué qu'il n'avait rien vu qui sorte de l'ordinaire. Quand la police interroge plusieurs témoins, les gens donnent souvent des versions différentes. C'est pour ça que les enquêteurs ont besoin de confirmer les témoignages. Mais ils n'ont rien pu tirer de l'enquête de voisinage. La police voulait parler aux gens qui travaillaient avec Melinda. Myra et Rasha n'étaient pas sur la liste des suspects. Les enquêteurs voulaient juste les interroger parce que c'était les derniers à avoir vu Melinda vivante. Dans ce genre d'affaires, il faut reconstituer la chronologie des événements. Myra a déclaré qu'elle était allée chercher un café. Les enquêteurs sont allés récupérer les vidéosurveillances du restaurant pour vérifier qu'elle y était bien passée. Quand j'ai vu l'interrogatoire de Rashaan, rien ne m'a interpellé dans son comportement. Il avait l'air calme, posé et maître de lui-même. En soi, son comportement ne m'a pas semblé suspect. La police a récupéré la vidéosurveillance du magasin où Rashaan est allé le matin du meurtre pour acheter des piles. La vidéo a confirmé que Rashaan était bien allé au magasin à l'heure qu'il avait indiquée. Les enquêteurs ont vu l'âge. Ils se sont intéressés à tout le monde. À partir de là, ils ont essayé de trouver le plus d'informations possibles sur Melinda pour savoir qui aurait pu lui faire du mal. L'autopsie de Melinda a révélé qu'elle avait reçu 69 coups de couteau. Quand on voit un tel acharnement, on se dit que c'est forcément une affaire personnelle. Ce soir-là, quand je suis arrivé à Baltimore, la police est venue nous voir. Ils ont demandé si on pensait à quelqu'un qui aurait pu en vouloir à Melinda. J'ai dit que je ne savais pas, que je ne voyais pas qu'il aurait pu vouloir lui faire du mal. Ils ont trouvé son sac à main. À l'intérieur, il y avait un chèque signé de sa main qui n'avait pas été volé. Au bout de quelques jours, ils ont confirmé qu'ils ne penchaient pas pour un vol qui aurait mal tourné. Parce qu'aucun objet de valeur n'avait disparu. Ni dans le bureau, ni dans ses affaires personnelles. Tout était là. Les bijoux, l'argent liquide, le chèque, rien ne manquait. Les enquêteurs ont demandé à prendre son ordinateur. Je leur ai dit de récupérer ce qu'ils voulaient dans la maison. S'ils avaient besoin de quoi que ce soit pour trouver le coupable, ils pouvaient le prendre. Je pense que j'ai réagi comme n'importe quel mari. J'ai répondu à toutes leurs questions en espérant qu'ils retrouvent l'assassin avant moi. J'ai répondu à l'intérieur de ses vies à 9.24 a.m. Il y a une chèque de chèque de Melinda à 9.51 a.m. C'est une demi-heure de chèque dans laquelle la mort pourrait avoir lieu. Et une chèque de chèque de 911 à 11.00 a.m. Qu'est-ce qu'on a encore ? Nous n'avons pas regardé à Stephanie. Stephanie était intérimaire. Elle allait à la résidence le samedi et le dimanche pour remplacer Melinda à son poste. C'était le travail que Melinda faisait pendant les semaines. Quand quelqu'un a été licencié à peine deux jours avant le meurtre, ça soulève des questions. On s'est dit que c'était peut-être une employée en colère qui avait voulu se venger et qu'elle était responsable du meurtre. Stéphanie savait que Melinda avait été assassinée. Elle a expliqué à la police qu'elle l'avait vu aux informations. Elle a déclaré qu'elle n'était pas dans le comté de Baltimore au moment du meurtre. Évidemment, la police a vérifié si elle avait des blessures qu'ils n'auraient pas vues tout de suite. Ils ont regardé les relevés téléphoniques de Stéphanie et ils ont pu confirmer qu'elle était dans un autre comté au moment des faits. Alors Stéphanie a été rayée de la liste des suspects. Melinda a dit plusieurs fois qu'elle ne se sentait pas en sécurité dans son bureau. Elle était au bout d'un couloir sans rien pour la protéger. Il n'y avait pas de bouton d'alarme, rien pour l'aider. En cas de problème, elle était toute seule. Un soir, elle m'a appelée pour me demander de venir installer des caméras de surveillance dans son bureau. Ça m'a beaucoup étonnée. Je ne comprenais pas pourquoi elle voulait faire ça. Je lui ai répondu que je ne voulais pas faire 5000 kilomètres pour poser des caméras dans son bureau. Je lui ai même dit de demander à David de le faire. C'était lui le patron, c'était à lui de s'occuper de ce genre de choses. C'est là pour toi. C'est là pour toi. C'est là pour toi. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Je dois aller. Je dois m'envoyer. Je dois m'envoyer. Je dois m'envoyer. Je dois m'envoyer. Je t'aime. Entre autres, les policiers ont demandé à voir l'ordinateur personnel de Melinda. Il a été transmis aux équipes scientifiques et les analyses ont révélé que la veille du meurtre, Melinda avait ouvert plusieurs documents spécifiques. L'un de ces documents était un formulaire de licenciement. Les enquêteurs ont trouvé un SMS de Rashaan, l'agent de maintenance de la résidence. Il demandait à Melinda s'il allait se faire licencier. Apparemment, ils n'avaient pas terminé certaines réparations à temps. Melinda lui avait répondu qu'ils avaient appelé quelqu'un d'autre pour régler le problème. Alors Rashaan lui avait demandé, est-ce que je vais me faire virer à cause de ça ? Melinda m'avait raconté qu'elle avait des problèmes avec l'agent de maintenance. Il ne faisait pas ce qu'on lui demandait et parfois, elle n'arrivait même pas à le joindre. Le 26 avril 2013, Rashaan a été rétrogradé et il est passé en période d'essai. C'est David qui a pris la décision. Si Rashaan avait été licencié, ça aurait été dramatique pour lui et sa famille. Il risquait de perdre son travail, mais aussi son logement. David a dit à Rashaan que c'était sa dernière chance avant d'être renvoyé. Qu'il n'avait plus le droit à l'erreur. S'il faisait encore une faute professionnelle, quelle que soit la gravité, il serait licencié. Rashaan a déclaré qu'il avait été dans deux magasins le matin du meurtre. Il est d'abord allé acheter des piles et ensuite, il est allé dans un magasin de bricolage pour acheter de quoi faire certaines réparations. Au début, Rashaan a dit à la police qu'il avait quitté la résidence vers 9h30 pour aller au magasin de bricolage. Mais quand les enquêteurs ont regardé les vidéosurveillances, ils se sont rendus compte qu'il n'était arrivé sur les lieux qu'à 10h39. Donc, il y avait un trou de plus d'une heure dans son emploi du temps. Sur la vidéo récupérée dans le magasin où Rashaan a acheté les piles le matin du meurtre, il portait un pull à fermeture éclair et un pantalon de treillis khaki. Mais sur la vidéosurveillance du magasin de bricolage, il portait un polo à manches courtes et un pantalon khaki à coupe droite. Quand les enquêteurs ont remarqué qu'il s'était changé, ça leur a mis la puce à l'oreille. Ils ont interrogé Rashaan sur ses vêtements. Ils voulaient surtout savoir si le suspect avait toujours la veste qu'il portait dans le premier magasin où il avait été filmé. Il n'a pas pu leur montrer la veste. Il ne l'a jamais donnée à la police. Tous les indices désignaient Rashaan comme coupable et il y avait beaucoup de choses qu'il n'arrivait pas à expliquer. Sa veste avait disparu et il avait perdu son téléphone. La police a obtenu les relevés téléphoniques du portable qui avaient disparu le matin du meurtre. Les relevés téléphoniques ont révélé deux éléments importants. À 10h28, Rashaan a manqué un appel et à 10h31, le téléphone a communiqué des données. C'est le genre de choses qui arrivent quand un téléphone subit une mise à jour, par exemple. Ces deux éléments prouvaient que le téléphone était dans la zone de Liberty Road. Et dans cette zone, il y avait beaucoup de résidences et de complexes immobiliers. Ce qui veut dire que Rashaan aurait facilement pu accéder aux vies d'ordure d'un des immeubles. Dans cette enquête, on n'avait que des preuves indirectes. Il n'y avait ni témoins oculaires, ni preuves matérielles pour lier Rashaan à la scène de crime. Donc il y avait des chances qu'ils s'en sortent impunément. Je me sentais impuissant. Je me demandais ce que j'aurais pu faire. J'aurais peut-être pu empêcher ça. C'était ma fille. J'aurais pu faire quelque chose. C'est moi, son père. Mon rôle, c'est de protéger mes enfants. Le procès a duré cinq jours. L'accusation a appelé une trentaine de témoins à la barre. La défense en a appelé seulement trois. J'ai trouvé l'ambiance tendue dans la salle d'audience. Je me souviens que le juge a été très strict. Il a demandé aux gens qui étaient venus assister de ne pas provoquer d'esclandre. J'étais là du début à la fin. Je suis allé assister au procès tous les jours. Tout ce qu'on avait, c'était des preuves indirectes. Il n'y avait pas d'armes du crime. Il n'y avait pas de caméra de surveillance. Si je devais imaginer ce qui s'est passé ce matin-là entre Rashaan et Melinda, je dirais qu'ils ont d'abord discuté tous les deux. À mon avis, elle a fini par se dire qu'elle n'avait plus de chance. Elle lui avait laissé la chance de faire son travail plusieurs fois et il avait une femme et deux enfants à la maison. Alors je pense que ça lui pesait beaucoup. Je pense qu'il faut attendre. Sur le bureau de Melinda, il y avait un dossier. Il regroupait tous les mails qui prouvaient que Rashaan ne faisait pas un travail assidu. Il y avait absolument tout dans ce dossier. Je pense que Rashaan a craqué à ce moment-là. À mon avis, ça montait depuis longtemps. Il savait qu'il n'était pas en odeur de sainteté. Il venait juste de sortir de sa période d'essai. Et en plus, Stéphanie s'était fait licenciée deux jours avant. Il devait savoir qu'il risquait de subir la même chose. C'est parti pour lui. C'est parti pour lui. C'est parti pour lui. Après avoir tué Melinda, Rashaan a pris le temps de faire le ménage. Je pense qu'il a enlevé la veste qu'il portait. Elle devait être pleine de sang. Quand il s'est dit que la voie était libre, il est sorti de l'immeuble. A mon avis, si Rashaan est allée au magasin de bricolage, c'était uniquement pour se créer un alibi. Je ne crois pas qu'il y soit allée pour acheter du ménage. matériel de réparation. Il avait un mobile assez solide et il avait l'occasion de passer à l'acte. Très vite, on a été certain que Rashaan était le seul coupable potentiel dans cette affaire. Quand on annonce que le verdict va être rendu, ça fait toujours une sensation étrange. Parfois, on a des papillons dans le ventre. Et dans un cas comme celui-là, où on est convaincu d'avoir trouvé le coupable, on a vraiment envie qu'il soit condamné, par respect pour la famille de la victime. On a envie de les aider à tourner la page après un événement aussi terrible. J'ai ressenti un énorme poids sur mes épaules quand le jury est venu rendre son verdict. À la question pour le chef d'accusation de meurtre avec préméditation, que déclarez-vous ? Ils ont répondu non coupable. À ce moment-là, j'ai été abattu. Et à la question pour le chef d'accusation d'homicide volontaire, que déclarez-vous ? Ils ont répondu coupable. Le père de Melinda est venu me prendre dans ses bras. Il pleurait. Et franchement, je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était sa manière de me remercier. C'était extrêmement émouvant. Je n'oublierai jamais ce que ça m'a fait de le prendre dans mes bras. Je ne peux pas imaginer ce que c'est de perdre un être cher dans des circonstances pareilles. C'est inimaginable. Et d'après ce qu'on dit d'elle, Melinda était vraiment quelqu'un de bien. Elle travaillait dur. C'était une femme disponible pour ses amis, son mari et ses parents. Ça, c'est une photo de Melinda. Elle fait coucou pour dire au revoir. C'est une des photos d'elle que je préfère. Comme si elle savait qu'elle allait partir. C'est l'impression que ça me donne. Ça me donne envie de pleurer. C'est... C'est pour ça que c'est une de mes photos préférées. C'est comme si elle me disait adieu, d'une certaine manière. Melinda n'avait que 29 ans. Elle faisait juste son travail. Alors non, elle n'a pas obtenu justice. J'espère qu'elle est fière de nous et de ce qu'on a fait. Et... Je sais que là-haut, elle est en paix. On n'imagine jamais que c'est possible qu'un être cher soit poignardé à mort une soixantaine de fois dans son bureau un vendredi matin. Qu'est-ce que je voudrais dire à Melinda ? Je lui dirais que je l'aime et que je suis désolé de ne pas avoir été là quand elle est partie. Au moins pour lui tenir la main. Melinda avait la joie de vivre. À mon avis, elle voudrait que les gens tirent quelque chose de ce qui lui est arrivé. Que plus personne ne se retrouve dans ce genre de situation. Sous-titrage Société Radio-Canada